Donc bonjour à tous, j'ai été taguée par Véronique de la chaîne Vero Love Beauty, ce qu'il y a dans mon sac. Alors voici mon sac, donc c'est un Guess, voilà, donc j'ai le petit porte-clés Guess ici, et j'ai un accroche-sac. Voilà, donc c'est parti, nous allons découvrir ce qu'il y a dans mon sac. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez deux petites pochettes, voilà, donc la première petite pochette, j'ai plein de pansements, voilà, j'ai un stylo, un stylo bic, j'ai d'autres pansements, j'ai des lingettes à lunettes de chez la Générale d'Optique, j'ai un gel antibactérien, le Cupcake, de je ne sais plus quelle marque, c'est peut-être Basse & Bodywork. Ça fait un petit moment que je l'avais celui-ci, enfin c'est l'ancien packaging. Voilà, un petit gel antibactérien. Ensuite, j'ai un petit gadget de chez Jiffy qui fait lumière comme ceci, et là ça fait lumière aussi de stylo. Voilà, quand vous écrivez, vous avez la lumière ici. Voilà, soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est un petit gadget. Je n'en ai pas revu chez Jiffy d'ailleurs, pour info. Alors ensuite, l'autre petite pochette. J'ai de nouveau, voilà, j'ai un petit ticket de caisse, mais bon. J'ai une huile de la marque Kiko, le Heat Wave. C'était une ancienne édition de chez Kiko. C'est le 02, c'est simplement une huile pour les lèvres, tout simplement. Voilà, pour s'hydrater les lèvres. Ensuite, j'ai une petite pochette de chez Agnès B, qui n'existe plus. C'était le club des créateurs de beauté, je l'avais eu en cadeau. Dedans, il y a des, vous avez des lâchettes lunettes, d'autres pansements, et vous avez deux petits protèges-suites. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans les deux petites pochettes de dedans, qui sont ici. Voilà, les petites. Ensuite, dans mon sac, j'ai un arrangement, un petit sac pliant comme ceci. J'en ai un, j'en ai deux. Ça, ça vient de la pharmacie. Voilà. Donc c'est très pratique. Ensuite, je croyais que j'en avais un autre. Oui, j'en ai un autre dans une grande pochette, comme ceci, normalement. Vous avez des mouchoirs. Alors, dedans, vous avez des mouchoirs, des Kleenex. Vous avez un rince-doigts au citron. Vous avez encore une lâchette à lunettes. Vous avez une petite, vous avez un petit stylo de chez Courte Paille. Ensuite, vous avez un petit miroir de chez Jolie Box, que j'avais eu en cadeau lors d'un swap. Une petite serviette en papier. Ensuite, bon là, c'est un peu le bazar. Là, c'est un dos, ça s'appelle dose. J'ai le main propre. Voilà. J'avais eu ça en cadeau. Pureté, fraîcheur, bien-être. Ensuite, c'est pareil, j'en ai un deuxième. Et ensuite, j'ai des petites serviettes de chez McDonald's. Je n'avais pas utilisé, que j'avais récupéré. Et ensuite, voilà. Ça, c'était ce que j'avais dans la grande pochette que vous voyez ici. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Alors, ensuite, voilà. J'en ai un autre petit sac comme ceci. Les petits sacs shopping. Voilà. Donc, c'est très, très pratique. J'ai une autre paire de mouchoirs. J'ai un parapluie qui se plie comme ceci. Voilà, un parapluie basique. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie. Sochic Paris, que j'avais acheté en vacances. Voilà. Ensuite, j'ai un petit mot mêlé, small, 68 pages. J'aime bien faire ça, par exemple, si on attend dans une salle d'attente. Ou pourquoi pas, j'avais acheté ça en vacances. Je ne l'ai fait jamais, donc je l'ai mis dans mon sac. Si je dois attendre quelque part, voilà. Ensuite, j'ai mon carnet que j'avais acheté de chez Action, du carnet 2017, où je note diverses choses. Voilà, c'est vraiment très, très utile. Avoir dans son sac. Ensuite, j'ai une ordonnance. J'ai mes clés. Alors ça, c'est mes clés de chez moi. Et là, c'est les clés du travail. Voilà. Ensuite, j'ai des petites comprimées comme ça de Cystine B6 pour les ongles et les cheveux. J'ai un chèque fidélité de l'histoire d'or que j'utiliserai à l'occasion. Ensuite, dedans, nous avons une petite pochette où je range mon téléphone. Et dedans, j'ai la petite lingette, voilà, de chez Général d'Optique. Donc, cette magnifique pochette m'avait été offerte lors de mon colis surprise de Jeanne. Tu passes par la Jeanne, je te fais des gros gros bisous, je l'adore. Ensuite, j'ai un petit portefeuille de chez Lancaster, où j'ai mes diverses cartes. Carte de fidélité, carte vitale. Dedans, ça c'est très important à avoir, j'ai le certificat de vaccination comme ceci. Et j'ai ma carte de groupe sanguin. Vraiment, à toujours avoir dans son sac. Moi, je trouve que c'est indispensable. Voilà. Donc, ça c'est vraiment très important, en cas d'accident ou autre. Donc, la carte vitale, carte de mutuelle, vous avez un autre petit rangement. Bon là, j'ai quelques timbres. Là, j'ai la carte Marionneau, diverses cartes. Carte Sephora et autres cartes. Voilà. Donc, il est vraiment très pratique. Hop. Et il y a un petit zip avec, comme une sorte de porte-monnaie. Voilà. Bon, je n'ai rien mis dedans. Donc, voici. Ensuite, j'ai un petit papier, donc il ne me sert pas. Et ensuite, dedans, j'ai une petite trousse. Et le sac est vide, normalement. Vous voyez. Donc, je peux mieux vous montrer les petites poches qu'il y avait dedans. Donc, vous avez deux petites poches comme ceci. Où là-dedans, je n'avais rien mis, d'ailleurs. Voilà. Deux petites poches comme ceci. Une grande poche comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez donc la grande poche qui se ferme. Voilà. Donc, l'intérieur est avec des roses. Voilà. Donc, la petite poche. La petite pochette, c'est celle de chez Agnès B. Que j'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps en rongeant mes affaires. Donc, dedans, vous avez encore des gels antibactériens que j'ai retrouvés. Mais qui ne sont pas périmés. De la marque Dose. Je ne sais pas si ça existe encore. Voilà. J'en ai encore quatre. J'ai... Un lip balm gloss de chez la marque Essence. C'est à la framboise, Berry Sorbet. Je l'aime vraiment bien. Celui-là, en plus, il est parfumé. Il est très, très sympa. Il colore légèrement les lèvres que j'avais eu dans un swap aussi. Là, j'ai un petit gloss de la marque Yes Love que j'avais eu en cadeau lors d'une commande de chez Eva Beauty Access. Ensuite, j'ai un lit marron ou le rose. Pareil que j'ai retrouvé avec des petites paillettes. Voilà. Tout ça, c'est dans la petite pochette de Agnès B. Ensuite, dedans, j'ai les feuilles matifiantes de chez ELF qui sont vraiment très, très bien pour faire une petite retouche en cas de brillance sur la zone médiane au cours de la journée. J'ai un petit miroir, pareil que j'ai retrouvé. Vous avez version grossissante et version normale. Bon, un miroir basique. Voilà. Ensuite, j'ai un soin des lèvres de la marque Léno à la framboise qui n'est pas coloré. J'ai un sprite, le lit maker, pareil, un baume au sprite. Qui est complètement neuf et qui sent bon la boisson Sprite. Donc, franchement, je les adore. Je les avais trouvés chez Klairs, les Coca-Cola et les Sprites. Ensuite, j'ai un super baume soin des lèvres à la fraise de Léno qui est un acré et légèrement hydratant. Il est légèrement violet comme ceci car je l'avais mis au-dessus d'un rouge à lèvres. Mais il est propre, sinon il est comme ceci. Par exemple, au-dessus d'un rouge à lèvres mat, d'une encre à lèvres mat, ça m'arrive de mettre un peu de baume à lèvres comme ceci. Et en plus, ça fait un petit effet glossier, un petit effet pailleté. Donc, il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si on verra bien. Donc, celui-ci, je l'adore. Je l'ai au moins en deux exemplaires. J'en ai un là, un dans mon rangement que je vous avais montré, différents baumes à lèvres. J'ai un tout petit peine comme ceci que je me sers très rarement. Voilà, donc la petite pochette est vide. Et ensuite, j'ai un crayon de chez Yves Rocher Cranberry Saint-Ian que j'adore, qu'ils avaient sorti au moment des fêtes. J'avais acheté dans ma petite boîte rouge qui est comme ceci, où il y avait divers produits. Je ne sais pas si vous la verrez. Elle est derrière moi. C'est une petite boîte rouge. Enfin bref, c'était une boîte rouge. Voilà, donc c'était un coffret. Vous voyez, c'est un rouge avec des paillettes. Je vais vous faire un swatch. Donc, c'est une sorte de gloss avec des paillettes. Cranberry Saint-Ian. Non, c'était un crayon, lèvres, éclats. Donc, ça c'était une édition limitée de Noël. Voilà, je l'avais acheté dans cette petite boîte. Voilà. Il y avait donc le crayon dedans. Il y avait un vernis dedans. Et ensuite, j'ai un autre que je préfère à celui-ci. Toujours de la gamme de chez Yves Rocher. C'est l'argent scintillant. Crayon, lèvres, éclats qui était aussi une édition limitée de Noël. Que j'avais reçu de la part d'Aurore. Aurore Love Make-up. Si tu passes par là, ma belle, je te fais des gros gros bisous. Donc, je vais faire un swatch. Je l'adore celui-ci. C'est un de mes préférés. Je trouve que sur les lèvres, il ne fait pas trop argenté. Il fait discret. Donc, voilà. Bien souvent au cours de la journée, ça m'arrive de le mettre. Donc, vous voyez. Donc, tout ça, c'était ce qu'il y avait dans la petite trousse. La petite trousse Agnès B. Voilà. Avec la petite ligne que j'étais très contente d'avoir retrouvée. Petite feuille matifiante que je vous conseille. Quand vous avez la peau grasse. Et la petite huile Hitwef de chez Kiko, elle va rejoindre la petite trousse. Ça fera mieux ranger dans mon sac. Et ben voilà. Donc, je tague toutes celles qui veulent le faire. Et merci Véronique de m'avoir taguée. Je te fais des gros gros bisous si tu passes par là. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. En même temps, je vous remonte les petits swatchs là. J'aime bien les mettre au cours de la journée. Moi, j'adore tout ce qui est pailleté. Donc, quand je n'ai plus de rouge à lèvres, bien souvent, je remets l'un des deux. Et ben voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.